Musique Moi je me dis toujours que je suis comme une marmite, une grande marmite où tout le monde vient se baigner. Une grande marmite à leur moment en dimension de 5 mètres 50 de ton. Et tout le monde vient se baigner. Il y a le président qui vient se baigner, il s'en va, le premier ministre, la sentinelle, le musicien, le plasticien, le fou, le bandit, le voleur. Tout le monde, l'enfant de la rue Che Gue, qu'on appelle chez nous, mais il y en a partout, l'enfant de la rue c'est le phénomène qui devient mondial. Tout le monde, le pasteur, tout le monde, tout le monde. Et ce taux-là qui est sale, c'est moi. Parce que je me dis, je résume, je vis dans cette société-là, je n'ai pas envie d'oublier ou de fermer les yeux pour ne pas voir des choses qui se passent autour de moi. Ce n'est pas le problème qui se passe au pays, chez moi où je suis natif, mais de partout, du Congo, d'ailleurs. Et comme si je mange et je dois vomir ces histoires pour essayer de ressusciter, de me sentir bien. Les deux cohabitent parce que une consécration, oui, un acte fort pour montrer les choses, oui. Donc quelque part, c'était l'échange de deux mondes. Et je crois que c'est... Les gens ont vu ça et ça a donné une dimension à Kinshasa qu'ils n'ont pas vu parce que les gens étaient plus contenus dans un coin. Ils n'ont pas vu Kinshasa que nous vivons, le KIN, le vrai KIN, le vrai Congo. Donc ces livres-là, je crois, montraient aussi autre chose que ce qu'on voit dans le palais partout. L'idée de faire voir mon travail, de vingtaine d'années de travail, il fallait faire un livre qui, quelque part, soit comme un outil pour montrer mon parcours. Moi, j'ai proposé que ce soit écrit par des Kinois, des Congolais, parce qu'ils me disaient, quelque part, il faudrait que ce soit le regard de l'intérieur. Alors, l'écrivain, Vincent Mboume Kalimassi, qui est un grand écrivain, qui a une écriture qui est vraiment crue, dans le vrai sens du mot, et le photographe, jeune, mais qui a aussi l'œil sur ce Kinshasa. Et à travers mon travail, ils ont quand même essayé de voir, donné d'autres dimensions à me faire. Donc, quelque part, avec leurs yeux, des connaisseurs et d'écrivains, ils ont aussi donné quelque chose à ce que j'avais fait comme travail. Mais c'est un travail qui a pris dix années, c'est ce qu'ils ont pu me montrer. C'est un projet fort, un projet qui a commencé, c'était en 2009. Il y avait un groupe de japonais, non, de chinois, cinq chinois, et de cinq congolais. On devait faire une sorte de partage artistique, donc ils devaient venir à Kinshasa pendant 15 jours. Et après, on allait faire la même chose en Chine, c'était en Guanzhou. Et curieusement, ce n'était pas pour aller chercher, comme on dit chez nous, aller acheter des téléphones, des habits ou des artistes chinois pour y vendre au Congo. C'était partage artistique. Et quelque part, moi, j'avais dit, j'allais faire un projet, essayer de montrer par rapport à la machette. La machette, la vraie machette, la première machette que j'ai vue quand j'étais jeune, c'était la machette chinoise. Donc, je voulais, à ma façon, remettre cet élément autrement, donc remettre cet élément que j'ai vécu toute ma vie à Kinshasa, mais remettre ça autrement, mais avec une autre signification dans ce pays qui est la Chine. Donc, j'ai dit, je vais faire une maison chinoise typique, mais avec des machettes. Et les projets étaient acceptés par le CAVES, qui était les parrains du projet. On arrive en Chine, les projets, ils m'ont dit oui, mais tout en disant non, parce que nous, ils m'ont jamais dit leur vraie vérité, donc ils n'ont pas voulu que les projets aboutissent. Demain, ça va venir, les machettes, il faut attendre encore, ils sont encore dans le port. Et à la fin, on n'a pas eu les machettes. Et on arrive alors, après, il fallait faire Guangzhou et Seine Allemagne, Anvers et Kinshasa. Anvers, pardon, à Seine, pareil, les machettes arrivent les jours où j'ai dû partir, donc ça n'a pas pu se faire. En Belgique, bloqué à Anvers, donc je n'ai pas pu le faire. Alors, Kinshasa, je dis, bon, je vais faire ce projet-là, mais j'ai eu la chance parce qu'il y a un ami qui devait faire un film. Et alors, la Joaquin lui dit, mais Freddy, moi, j'aimerais que tu fasses ce que je veux faire comme film et tout ça. Il dit, oui, mais en condition que je fasse mon projet que je n'ai pas pu faire chez vous en Belgique. C'est quoi ce projet de faire une maison en machette ? Et le projet a tenu bon et j'ai pu le faire. Après, il y a eu d'autres propositions pour que je fasse la même chose à d'autres pays, notamment au Rwanda, en Ouganda et au Maroc, mais ça n'a pas abouti parce qu'ils ont refusé. Voilà un peu l'histoire de cette œuvre qui est en bématique. Ils ont refusé parce que c'était pour eux trop, l'œuvre était trop parlante et que ça dérangeait, ce n'était pas possible de le faire. Donc j'ai eu la lettre officielle disant que la maison n'allait pas être réalisée donc il fallait faire notre projet. Donc voilà ma Pôle Rwanda. J'avais eu un visa de six mois pour l'Europe et je suis allée j'avais une résidence à Strasbourg donc j'allais faire six mois mais normalement c'était scinder en deux parties. Il fallait faire trois mois et repartir. J'ai fait mes premiers trois mois un projet pour travailler avec les gens, les réfugiés mais pas africains mais les réfugiés de l'Est européen bulgares, roumains voilà mais j'arrive alors en France curieusement j'ai fait mes trois mois le projet a été en phase de se concrétiser avec les amis roumains et je rentre à Kine pour finir mon deuxième étape et là je suis bloqué à Kinshasa je reste à Kinshasa j'ai fait dix jours ou huit jours je crois je rentre alors j'arrive à sa vingtaine et là on m'arrête il m'a dit que mon visage n'était plus bon et j'ai dû passer dix jours à un lieu fermé au centre 127 je crois ça 237 il y a plus de l'an précisément c'était là un report et c'était dur parce que je n'ai pas pu j'ai senti un peu l'humiliation parce que quelque part c'est l'Europe mais qui ne respecte plus les corps qui ne respecte plus l'humain c'est pas le fait de ne pas être belge mais le fait d'être logé dans un lieu où il n'y a pas il n'y a pas le confort il faut manger ce qui vous présente il y a des caméras même dans le WC donc c'était pour moi quelque chose de dur et au retour au pays j'ai dû encore passer quelques jours encore dans un lieu fermé encore et là mon passeport a été confisqué carrément donc j'ai dû passer une année au pays sans avoir un passeport pour me permettre de circuler comme il faut donc j'ai fait une année comme on dit en stand-by au pays sans pour autant bouger mais ça m'a permis de faire d'autres projets qui pour moi sont forts donc j'arrive il y a un ami qui est artiste qui m'invite chez lui je travaille mais je me rends compte qu'on fait des oeuvres pour une biennale c'était à Bidjan et qui heureusement c'est lui qui doit signer l'oeuvre bon moi j'ai fait l'oeuvre mais c'est ici à Brazzaville non c'est pas moi c'est lui qui doit signer l'oeuvre non c'est pas normal c'est moi qui ai fait l'oeuvre on peut mettre avec toi voilà mais ne pas signer l'oeuvre et que ça soit présenté et défendu par toi ça m'a tiqué mais il n'a plus pour l'amener et j'ai dit je crois que si je continue comme ça je ne serai jamais visible je dois rentrer et continuer commencer avec moi avec ma signature que ce soit bonne ou mauvaise que ce soit forte ou je sais pas quoi mais commencer au moins à signer et à dire ça c'est moi au moins les gens vont me reconnaître par rapport à cela et je suis rentré donc je suis rentré j'ai fait 3-4 ans avant de recommencer encore à retravailler autre chose voilà un peu l'art académique c'est l'art conventionnel c'est l'art qui plaît qui dérange pas qui va dans le sens où les gens qui vont acheter les oeuvres qui vont apprécier les oeuvres vont aimer parce que voilà ça plaît moi j'ai dit moi si je veux faire l'art ça doit avoir un sens je vais donner corps et âme à cela tout en me référant en voyant autour de moi ce que se passe pour essayer de le retranscrire comme une feuille blanche qu'on jette dans la boue et quand on retire ça ramène dans la boue donc c'est pas une feuille qui va rester blanche donc c'est ça c'était ça que j'ai cherché dans mon travail et je crois que je l'ai trouvé quand je suis allé chez les fondeurs apprendre la technique donc j'ai fait 9 ans à apprendre la technique et la soudure traîner la fonderie pour moi c'était une seule école donc j'ai essayé de remettre en question tout ce que j'ai eu comme acquis sur le plan académique parce qu'ils me disaient je ne voulais pas faire comme les autres même si je n'arriverais pas à être à plaire mais au moins de faire ce que j'aime faire je me réfère dans le futur ça m'a inspiré un peu le problème c'est que tous les gens qui ont eu du savoir dans nos pays n'ont pas pu le transmettre après ça c'est quand même triste parce que dans certaines régions il y a eu des gens des grands fondeurs qui ont fait des oeuvres magnifiques et qui ne demandaient même pas à la fin d'être traités ou travaillés mais ce qui est triste ils n'ont jamais laissé des traces il n'y a pas de vraies traces et quelque part il faut recommencer à zéro pour retrouver les traces anciennes et ça c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de travail beaucoup de moyens pour fouiller et des fois les enfants n'ont pas pu hériter parce que comme ça se transmettait de bouche en oreille ou des fois c'est le maître qui allait chercher les jeunes pour apprendre et comme après ça ne donnait plus rien parce qu'il y a eu l'ouverture avec l'occident tout ça ça devenait quelque chose de facile on allait au marché trouver la marmite à un prix à un vil prix à quoi bon de fabriquer une marmite quand on peut l'acheter à un prix du coup il y a eu pas mal de gens qui ont qui ont enterré carrément on peut dire les savoirs et beaucoup ont disparu parce que les gens n'ont pas suivi n'ont pas pu transmettre aux autres et ça c'est un regret pour moi je crois là je peux dire que c'est autour de moi où je me rends compte que les choses n'y allaient pas et un bon jour je suis vivant à la télé à la radio il y avait un documentaire sur la Somalie où je vois une femme à la télé qui curieusement courait c'est fait il y a un avion qui jetait la nourriture et là cette femme court elle court moins vite que les autres parce qu'elle avait un enfant au dos et cette image je dirais c'est l'image qui m'a sorti de mon sommeil parce qu'elle me disait mais cette femme qui n'a rien demandé elle doit courir maintenant pour aller chercher la nourriture pour son enfant qui est squelettique elle aussi et qui sûrement n'a pas pu avoir parce que les gens courent quand vous courez plus vite vous avez la nourriture d'autres n'ont pas pu y avoir donc normalement elle et cette image m'a vraiment marqué je me suis dit je dois faire quelque chose pour rendre hommage à cette femme là que je ne connaissais pas que j'ai juste vu la silhouette même pas la figure juste la silhouette courir avec l'enfant au dos et j'ai dit qu'est-ce qui fait que cette femme n'a pas à manger et j'ai trouvé c'était quoi c'était un élément qu'on peut dire bête qu'on utilise des fois sans pour autant se rendre compte ça dessus c'est la nourriture des cartouches cette nourriture qui n'a été pas fabriquée d'abord je peux dire en Somalie ou au Congo ailleurs mais qui va tuer et va créer des débats et créer même des tensions et rendre la vie des gens difficile la vie des gens difficile et ça c'était pour moi ok c'est tellement là qui a tué il m'a récoupé et en faire des œuvres et mon argumentation a encore pris sens quand au Congo il y a eu le repos qui a explosé avec les munitions et ça a aussi tué des gens il y avait un ami qui avait sa femme qui lui travaillait à l'aéroport c'était dur parce que la femme était un enfant et quand on m'a pris cette femme en charge et tout ça et un ami aussi pour moi c'était fort j'ai dit tiens si moi je peux faire quelque chose pour le futur même si ce n'est pas pour autre chose mais au moins faire quelque chose par rapport à cet élément là qui voyage qui bouge qui n'amène que ruine et désolation dans nos maisons et dans nos pays et j'ai dit je veux faire des œuvres avec ces éléments là et c'est là où ça a bougé et à partir de cet élément là j'ai trouvé d'autres éléments qui ont petit à petit construit ma personnalité et ma façon de voir la vie à travers mon travail d'artiste plasticien c'était déjà en 96 je peux dire déjà en 2016 où j'ai eu vraiment le déclic pour dire que là les choses ne vont plus bien et qu'il y a des duits normalement c'était pour la fonte c'était pour la fonte mais vu que je me disais pour le fondre il ne fallait pas effacer les traces parce que le fondre c'est comme si on effacait les traces on était compli de quelque chose pourquoi ne pas les souder ces duits qui ont une histoire à raconter pourquoi ne pas les souder les mettre ensemble et faire des corps des personnes qui vont quelque part rendre hommage rester comme trace pour témoigner des traces des vues qui ne sont plus là qui ne sont plus là qui sont parties et c'est là où ça vraiment j'ai pris vraiment conscience de ça et j'ai fait cette oeuvre là mais l'oeuvre a été montrée c'était en 2001 où j'ai pu montrer cette oeuvre la première par rapport à tant d'autres qu'ils avaient réalisé à l'époque oui parce que c'est des éléments qui ont toute une vie à raconter c'est pas facile de ramasser des choses on ramasse des papiers on ramasse de plastique on ramasse tout ce qu'on peut ramasser en Afrique il y en a plein on peut ramasser mais ramasser les deux des cartouches ça ne laisse pas indifférents donc moi je voulais à tout prix raconter des choses donc raconter et avoir un sens avec ces éléments que je vais utiliser donc j'ai dû aller à Kakisangani et là j'ai essayé de prendre je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées mais comment y aller il fallait se déguiser en fou se déguiser en fou ça veut dire être habillé bizarrement heureusement barbe et dents et les cheveux ça m'a permis un peu à l'époque je fais comme ça mais ça m'a permis de traverser le fleuve pour aller jusqu'à Kakisangani et j'ai commencé à récolter voilà mais à la fin je me suis fait arrêter et là c'était grave parce que c'est un point où le choix est langue forte et que je ne m'utilisais pas bien je parle je ne parle pas mais je comprends mais je ne parle pas donc du coup j'avais des problèmes pour essayer d'expliquer et là ils m'ont pris pour un rébelle comme quelqu'un qui venait saboter les forts du coin et là j'ai dû m'expliquer que non j'ai ramassé ces ferrailles pour ne pas j'ai peur de ma vie donc j'ai dit je ramasse ça pour faire des marmites des marmites pour aider les gens à acheter mais comment vous êtes en fouille parce que je dois y ramasser si je dois acheter ça va coûter cher donc il fallait trouver quelque chose ok on vous arrête on m'a arrêté je suis resté quelques jours et à la fin le commandant m'a dit il y avait un introducteur si vous ne faites pas vos marmites ah on ne vous dirait rien du tout mais vous verrez vous même il faut nous montrer que vous êtes une marmite parce que nous on n'y croit pas j'étais tellement fatigué ils m'ont donné deux personnes pour m'aider à fondre le métal et là j'ai pu quand même j'ai raté la première marmite mais je n'ai quand même fait le marmite pour le premier marmite le deuxième marmite le troisième après j'ai vu le commandant qui parlait Swahili vraiment fort fort il parlait à l'autre il m'a expliqué le commandant dit que là il a trouvé des contacts pour vous il m'a offrant une bière forte là je fais des contacts pour vous et vous allez rester ici vous allez faire des marmites autant des marmites lui il va les vendre en Ouganda il y a des contacts ça va voyager tout ça moi j'ai envie de rentrer on avait dit que j'ai fait quelques marmites si je ne suis pas il n'y a pas problème que je l'ai fait voilà je peux partir mais comment encore bon j'ai dû quand même faire 200 marmites avant de répartir mais je suis réparti avec autant de kilos de deux qui m'a permis de continuer à faire d'autres oeuvres bon moi je mélange je suis dans un laboratoire où j'essaie à ma façon de recréer tout en étant autodacte à recréer mes oeuvres avec des éléments que je récupère dans la rue notamment quand je suis dans la fonderie j'utilise des éléments récupérés donc tout ce qui est puivre notamment nous on dit au pays jaune on dit jaune c'est pour montrer qu'est-ce 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 qu'on récupère moi qu'est-ce qu'on récupère je répère quoi je répère tous ces robinets foutus les robinets qu'on jette les compteurs de dos les clés dans la rue les cadenas où je peux trouver dans la rue des fois des jantes des voitures en cuivre tout ça et ça c'est mélangé avec l'aluminium l'aluminium c'est quoi l'aluminium c'est plus léger mais il faut savoir doser pour essayer d'arriver à trouver la bonne teinte pour que l'oeuvre ne se casse pas après donc d'où il faut mélanger mais pas beaucoup de pourcentage par rapport au cuivre c'est juste pour que ça dilue plus vite et que ça ne tarde pas dans le feu et la technique est conçue c'est vraiment dans le sens où tu maîtrises tout donc du début à la fin il faut déjà commencer à faire le moule le moule en sable qui est tenu par des caisses en bois c'est du sable spécial qui est souvent récupéré au pays je l'ai récupéré plus dans les fonds du quartier récupéré de Macala qui c'est un son où le sable est jaune et ça permet d'avoir de faire échapper le feu ici en France ou ailleurs c'est plus la technique c'est plus du sable de fontaineble où j'ai pu comme comprendre que c'est le meilleur sable de la France en Haïti c'était dans le lieu de Jacques Mel où j'ai trouvé donc j'ai fait mes recherches et j'ai pu me trouver en Soéto heureusement la terre c'est africaine il y a pas mal des similités avec les congos donc j'ai pu entrer l'autre terre pour me permettre de faire mes moules donc une fois l'oeuvre réalisée le but c'est de faire une oeuvre ça peut être un bout de bois ou une oeuvre en ferraille mais qui sera ensuite fondue je fais le moule en terre et je récupère le négatif c'est avec ce négatif là que je vais fondre mon métal et qui sera versé dans la caisse mais j'ai fait des trous pour évacuer l'air dans ce que je fais d'où il faut savoir maîtriser parce que partout où il y aura des trous la matière va se circuler pour arriver dans les évent pour échapper l'air si la matière n'arrive pas quelque part ça dit que l'oeuvre sera ratée donc il faut vraiment plus d'expérience par rapport à cela quand je parle de technique autre que la fonderie il y a aussi l'aluminisme le laitin qui utilisait les plombs maintenant moins parce que c'est toxique c'est un jeu pour la santé mais autrefois c'était vraiment une technique qui était utilisée par les artistes des Kinois parce que le cuivre coûtait tout trop cher mais comme maintenant le cuivre devient très très cher les gens commencent encore à revenir sur le laitin et le plomb mais pour moi c'est quand même dangereux donc je suis plus maintenant dans autre chose où j'ai fait du métal recyclé récupéré pour le travail dans ce que j'ai fait je suis pensé à travers ces éléments que j'ai récupéré dans les champs de guerre c'est-à-dire d'huile, des cartouches tout ça il fallait à ma façon remettre en vie donc redonner cette vie qui est partie et c'est juste de la remettre c'est juste un mot que j'aime bien dire remettre cette vie qui est partie remettre cette vie par rapport à ces corps qui des fois on ne saura jamais les nombres quand on voit autant de deux sur terre à Kinshasa déjà ou à Dombashi Poeto je parle du pays du Congo je me pose des questions si on saura les nombres exacts de ces gens-là et à travers ces deux je me dis si au moins je pourrais faire une œuvre qui regroupe tous ces éléments-là au-delà de cela il y a la vie c'est ça le challenge pour moi avec ces éléments d'emblée on peut monter à n'importe qui il dira ça c'est pour tuer et quand on fait les œuvres avec ça ça veut dire qu'on redonne corps à cela et c'est ça qui est génial parce que c'est l'élément qui a ôté la vie et on en fait une œuvre qui va rester sur terre qui va témoigner à sa façon sur la créativité sur la vie qui renaît c'est ça pour moi la magie de ce que je fais et au-delà de je peux dire de douille il y a d'autres éléments qui au départ aussi ont un sens mais que j'essaie à ma façon de donner vie et je me dis qu'il faut juste récupérer cela et faire comme si le remettre de la chair c'est les os qui n'ont plus rien cette œuvre je l'ai appelée Au-delà de l'espoir et c'est une œuvre faite avec des douilles des cartouches peut-être quatre mille douilles des cartouches avec rien que le corps mais aussi des douilles fondues qui ont fait l'enfant qui est tenu par cette femme-là cette petite femme qui crie c'est une œuvre qui pour moi symbolise une quelque chose d'effort parce que moi j'essaie de parler d'une femme et d'un enfant l'enfant est amputé il n'a plus de jambes et cette femme qui ne veut pas la lâcher qui dit je partirai partout avec elle parce que cet enfant est ce qui me reste sur terre et cette femme crie la bouche de la femme est ouverte mais est-ce qu'on entend le cri de cette femme donc juste pour parler de cette œuvre cette œuvre a été créée à Kinshasa dans mon couloir qui ne faisait que 15 mètres sur 1,50 mètres donc c'était déjà pour moi un challenge pour la faire sortir parce que l'œuvre a été réalisée mais pour la faire sortir j'ai dit déplacer tous les toits pour la faire sortir avec 20 personnes pour se lever c'était vraiment tout un événement et la voir dans ce couloir et la voir dans ce lieu-là placé c'est toute une histoire qui pour moi est très très forte et en plus elle symbolise au-delà de l'espoir la vie c'est vraiment ça ce que je veux dire au-delà de l'espoir il y a la vie parce que je me dis que cet élément qui crée des déchirures comment je peux la traiter avec douceur donc j'aimerais que la personne qui regarde l'œuvre se sente vraiment touchée pas que ce soit quelque chose de joli parce qu'après on va plus oublier on va plus oublier vite oublier peut-être mais qu'on sente quand même que cet élément a fait des ravages et que ça a laissé toujours des séquelles d'où ces femmes sont enceintes et à telle famille la vie va renaître mais il n'y a toujours rien de tout quelque part ces femmes n'ont pas de tête ces corps-là n'ont pas de bras il peut y avoir une jambe mais il y aura tout ce qui va manquer c'est pour montrer le côté néfaste de la guerre qui pour moi terrorise et donne plus de larmes que du bonheur aux gens les singes moulaient c'était pour moi un cri un cri pour la nature un cri pour la vie parce que je me disais toujours si je vais prendre des crânes de l'humain pour faire des oeuvres ça n'aurait aucun sens mais prendre le crâne d'un singe et en tirer en multiples exemplaires pour moi c'est aussi une façon de faire un coucou à la forêt parce qu'on coupe un arbre on coupe une vie on coupe un arbre on coupe une vie une femme parce qu'elle redonne vie à travers elle la vie passe donc j'ai fait toujours un lien entre la nature et la maman la mère donc dans ma tête j'ai toujours fait un lien avec la femme et le crâne c'était des crânes récupérés à Mbandaka parce que Mbandaka c'est la forêt c'est l'équateur aller récupérer ces éléments-là des crânes parce qu'à l'équateur il y a plusieurs types de singes mais il y a des singes qui sont aussi mangés parce que les singes que les gens ont toujours mangés parce que voilà c'est leur culture on ne peut pas le dire de ne pas les manger mais aller récupérer les crânes qui restent et demander à ces mamans écoute moi j'ai besoin de ces crânes pour faire un travail par rapport à la nature par rapport à la forêt parce qu'ils se rendent compte qu'on ne veut l'ou pas la forêt pourrait un jour disparaître si on ne s'y rend pas compte j'ai essayé de demander à ce moment ils m'ont dit pourquoi pas j'ai essayé de ramasser neuf crânes et un mois après dans mon atelier j'ai commencé à faire un travail de 949 crânes neuf, neuf, neuf pour moi ça va continuer mais bon c'est un grand travail neuf pour moi c'est la femme la gestation neuf mois de grossesse je prends cet élément pour juste continuer à créer d'où j'ai fait cette oeuvre-là qui continue à scander la nature à scander le cri de la forêt parce que les crânes par terre c'est nous aussi quand on tue un singe quand on tue la nature quand on coupe un arbre quelque part qu'on ne veut pas quelque part on se laisse aussi mutuler perdre des valeurs qu'on perd toujours sans les savoir et c'est une oeuvre avec 12 personnages des femmes des enfants des personnes qui poussent ce camion et ce camion n'a pas de moteur donc on le pousse mais est-ce que ça va arriver donc je parle de cela pour parler de mon pays du Congo malgré tout ce qu'il y a comme aide besoin tout ça mais je sens comme si ça ne s'avance pas comme on le souhaite et je suis préoccupé donc j'ai dit ok ça peut être un camion mais qui n'a pas de moteur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille plus vite et qu'il y ait moins de problèmes dans ce pays donc d'où j'ai créé cette oeuvre mais à partir de cette oeuvre aussi je parle de l'Afrique je parle de la terre je parle de l'humanité parce que je suis humain donc le Congo c'est l'humanité aussi on ne peut pas dire que c'est le Congo qui souffre donc ce camion c'est nous tous je ne pense pas moi je pense que c'est plus c'est des inquiétudes c'est mes angoisses à moi qui ressort à travers mes oeuvres mais au-delà de tout cela c'est la vie parce que déjà les camions n'ont pas de moteur mais quand on le pousse ça veut dire que oui nous voulons que ça aille de l'avant il n'y a pas de moteur mais on y arrivera mais à combien de temps on aura 50 ans ou 20 ans ou 10 ans mais on va y arriver donc c'est un peu cela quand je prends le duit de cartouche quand je fais des cordes et on dit si tu penses là le duit si possible il faut enlever la poudre donner ce duit de cartouche à nous plasticien de partout pour faire des oeuvres on peut le fendre faire toutes choses si chaque l'échec chez les armées imaginez-vous quand même en Afrique il n'y a pas à manger mais chaque pays en Afrique a au moins un budget plus élevé que l'éducation que la santé chaque pays en Afrique donc déjà c'est un problème pourquoi ne pas donner ces doigts de cartouche aux gens qui vont faire autre chose avec ça soit enlever la poudre utiliser ça pour autre chose et donner les cartouches qui sont en cuivre qu'on les font pour faire des monuments à la gloire de la vie et à la prospérité quand je me mets à peindre c'est comme si ça vient vite et pour moi c'est un peu facile donc comme je suis quelqu'un qui cherche des choses avec plus d'intensité plus de challenges donc je me mets à chercher des choses plus fortes la peinture pour moi c'est juste comme si j'ai transcrivé mes pensées mes dessins mes lignes mes projets pour le futur en peinture d'où je suis sur le grand format et pour le faire au pays comme le Congo comment le faire sortir comment le réaliser donc c'est toujours un peu difficile d'où je le fais toujours quand je suis à l'essai du pays dans des pays comme Haïti où je peux avoir plus d'espace je sais qu'il y a un challenge à faire dans 3 mois 6 mois ou une année je prends juste le sens je prends juste l'âme des personnes l'âme des choses qui se présentent en moi ça peut être l'animal ça peut être l'humain ça peut être des séquences de vie mais juste ça je ne prends pas je ne peins pas de personnes parce que je ne veux pas donner de corps et de visage à ces gens-là parce qu'il y en a tellement qu'il n'y aura pas de place les Congolais au départ c'est un peuple qui aime qui aime la vie qui aime la vie et quand ils aiment bien le paraître c'est qu'ils sortent de montrer l'extérieur et quand ils voient quelque chose qui sort de l'ordinaire quelque chose qui vient au-delà de leur perception de voir les choses ils sont vraiment des fois scandalisés des fois choqués et des fois violents aussi parce que c'est comme si pour eux ils ne veulent pas que ça soit montré à aller voir à Kinshasa ils sont tous bien habillés tous propres mais la rue n'appartient à personne donc tout ce qu'on a comme saleté ou quoi on les jette dans la rue ça c'est fou mais c'est comme ça chez soi c'est propre mais dehors c'est sale c'est fou mais c'est comme ça on est propre et quand on montre des choses de sale comme je l'ai fait ça veut dire que je récupère des choses des conseils par exemple quand je prends par exemple des boîtes de conserve que je vais récupérer dans la rue pour que ça soit quelque chose qui va faire des corps des oeuvres d'art quelque part ils ne comprennent pas au débat parce que il faut aller récupérer ça entre dans les poubelles aller prendre les choses là déjà c'est tout un de marche comme si on peut dire ressusciter ces éléments là qui sont déjà morts oubliés et quand l'oeuvre réalisée avec des machettes par exemple réalisée avec des couillères avec des boîtes de films avec des bouchons avec plein de choses et puis des clous tout ce que j'ai pu récupérer quelque part pour eux c'est tout un tout un langage parce que chaque élément pour eux a un sens c'est ça qui est fort donc ça passe pas inaperçu et en plus ils réagissent ils peuvent réagir violemment ou discuter mais c'est pas violemment pour attaquer mais on sent qu'ils veulent comprendre même s'ils ont des réponses ils veulent comprendre donc c'est ça qui pour moi est fort et je pense que l'oeuvre touche parce que la population reçoit les messages on passe pas inaperçu et même des fois ils me collent des noms que j'ai pas envie de l'avoir ils m'appellent papa machette ah papa machette parce qu'ils ont fait une oeuvre avec des machettes donc pour eux c'est papa machette donc quelque part ils aiment tout donner un sens à quelque chose donc ils ne laisseront jamais quelque chose sans nom ça c'est pas congolais ils donnent tout un nom à cela et ils peuvent tout donner même au nom aux personnes ils peuvent appeler voyous fumeurs de chanvre tout ce qu'il y a comme nom parce que quelque part ils veulent donner un nom ils veulent pas que ça reste sans nom parce que c'est pas congolais et c'est pas africain et voilà c'est aussi le propre de l'homme donner un sens à quelque chose voilà j'ai toujours été pour la libre circulation des gens comme les oiseaux mais je me rends compte que c'est pas facile l'oiseau est plus libre que nous et ça je me rends compte parce que l'oiseau peut quitter ici elle est en Belgique il peut aller partout si il y a le froid ici il va en Afrique donc il est plus libre il est plus libre que nous autres humains et que nous autres sont plus intelligents moi j'ai eu un visa ok je viens j'ai fait mon travail je rentre à Kinshasa pour finir un premier visa je reviens j'arrive à un thème je me fais arrêter en disant le visa n'est plus à expirer oui mais mettez moi dans l'avion je rentre chez moi non on va vérifier on vous met dans un lieu fermé et vous restez 10 jours vous restez 10 jours et vous restez 10 jours parce que ils veulent vérifier les documents mais 10 jours dans quelles conditions donc c'est pas chez vous donc vous restez où il n'y avait même pas un insumé ou quoi vous restez là sans rien du tout malade ou diabétique ou quoi on s'en fout donc vous mangez ce qu'ils vont manger mais c'est pas de la bonne bouffe il y a des caméras partout même dans les lieux intimes donc pour dire qu'il n'y a pas de liberté et il faisait froid en octobre et il n'y a pas il n'y a même pas il n'y a même pas chauffé donc l'eau est glaciale donc du coup vous restez 10 jours sans pour autant prendre des bains sans rien du tout et ça c'est une chose qui reste grave et en plus dans ces lieux là qu'on dit des pays prospères il y a des enfants 15, 16 ans 12 ans qui sont là enfin avec leurs parents et en plus c'est pas que des Africains c'est des Européens de l'Est qu'on dit donc c'est des Européens donc pour dire quelque part ça m'a traumatisé et au retour au pays j'ai fait un mois un mois où je ne dormais pas parce que la nuit je me voyais encore dans ces lieux là un mois avant de dire ok pour que j'en sorte de cette expérience il doit faire une oeuvre et cette oeuvre commence maintenant je la ferai jusqu'à la fin de ma vie et ça c'est le début déjà donc j'ai fait 9 corps des personnages début pardon ils font ils font le plus grand le plus grand personnage à 3 mètres et le plus petit à 2 mètres 50 donc ça veut dire que c'est vraiment des grands personnages et je vais en faire 99 personnages tous mains en l'air on peut dire donnant corps on peut dire tous mains en l'air et regardant le mur et tous ils ont des habits baissés donc les habits c'est pas des habits comme nous mais c'est des habits faits avec des sachets plastiques qu'on retrouve partout parce qu'on en mange pas les plastiques on mange de la nourriture mais les plastiques c'est pour protéger mais où est-ce qu'on en fait on les jette donc pour dire que l'homme est pour moi considéré comme ces sachets-là qui n'ont plus de valeur dans ces pays qu'on dit défenseurs des droits et j'ai voulu faire cette oeuvre c'est pas que pour dénoncer ici mais aussi dénoncer là-bas chez moi parce que la foule c'est chez moi mais il y a aussi des problèmes qui se passent est-ce qu'il y a des libertés chez moi aussi c'est une oeuvre de liberté d'explication et de liberté et d'amour vis-à-vis de nous parce que je me dis que la vie elle n'a pas de prix moi j'ai dû demander de lieu j'ai dû demander d'avoir un lieu un grand lieu où j'amène mes créations parce que j'ai des créations j'en ai vraiment beaucoup ça c'est pas ça qui manque mais le problème c'est les gens qui ne veulent pas mettre le moyen ils veulent vous exposer mais tout en vous donnant un petit lieu parce que sans disant on veut de l'Afrique moi je me dis la création n'a pas de continent la création africaine ou ailleurs moi j'ai dit c'est moi la création elle est universelle il n'y en a pas à donner de la couleur à cela si on donne de moyens pour les chinois pour les japonais pour l'artiste américain pourquoi pas donner de moyens aussi aux artistes qui viennent de l'Afrique qui vivent de l'Afrique parce que l'Afrique qu'on ne veut pas nourrit le monde comme le monde nourrit aussi l'Afrique donc ça mérite aussi autant d'autres valeurs comme les autres donc maintenant je me dis je veux bien avoir des projets mais que les gens mettent le moyen et mettent l'âme aussi l'âme aussi le moyen mais l'âme parce qu'on peut mettre le moyen s'il n'y a pas d'âme ça c'est des projets qui sont juste c'est pour justifier des c'est pas quoi moi je crois que j'aimerais bien des projets où on sent que ça a pris du temps que les gens se sont investis et il y a le respect du créateur et aussi que les gens vivent de ce qu'il faut parce que c'est pas facile on vous invite vous restez dans un hôtel qui coûte beaucoup d'argent mais au retour on ne vous donne rien parce qu'on vous dit en Afrique la vie n'est pas chère or en Afrique la vie devient de plus en plus chère et en Afrique aussi on ne vit pas comme ici ça veut dire que vous vivez mais il y a 40 personnes qui sont derrière qui vous disent il ne veut pas payer tout ça parce qu'il faut le faire on ne va pas dire non parce qu'on veut aider il faut aider les autres c'est un système qui va peut-être changer mais c'est pas maintenant là dans le vie l'index va changer voilà donc moi je demande plus qu'il y ait un respect il y a plein de créateurs dans nos pays qui attendent d'être vraiment mis en relief et maintenant les gens qui veulent vraiment que ça se passe que ça se passe avec douceur qui s'interpelle qui s'interpelle que ça ne laisse pas indifférent qu'ils se disent qu'il y a ça qui se passe ailleurs moi je suis là tranquille mais là quelque part dans un coin quelque part paumé je ne sais pas où il y a ça qui se passe que ça reste pas un travail qui va plaire c'est moi non quand ils voient mes oeuvres je dis tiens ça ça peut se passer aussi quelque part c'est pas qu'en Afrique quand j'étais arrêté j'étais ici en Belgique donc c'est pas en Afrique bien sûr qu'il n'y a pas des problèmes au pays mais au moins ici j'étais arrêté pour dire qu'ici aussi il y a des problèmes donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que là-bas ou non que les gens soient interpellés ce n'est pas des oeuvres qui vont plaire si on n'aime pas tant pis j'ai une grosse personne à aimer mais juste que moi en tant qu'humain je ne veux pas que les gens ferment les yeux parce qu'on est tranquille quelque part que ça interpelle les gens que tous mobilisons-nous pour que demain qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on se dise que nous voulons que ici on mange que là-bas aussi on mange que l'éducation prospère qu'il y ait liberté d'expression qu'il y ait des valeurs des vraies valeurs qu'on défend pas que dans les papiers mais qu'on les vive aussi voilà un peu ce que j'essaie de dire par rapport à mon travail